En Jésus, nous avons été réunis et tous, alors toute l'humanité est réunie avec Dieu, mais aussi le mur de séparation et l'apôtre Paul, on reparle un peu plus tard aux Éphésiens, qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs, entre les Juifs et les non-Juifs, et bien il y a eu une réunification qui est faite en Christ, mais là c'est juste amorcé pour l'instant. Il est donc dit au verset, nous sommes toujours au verset 10, que toutes choses ont été réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La première réunification concerne la terre avec les cieux, évidemment l'humanité avec son Créateur. En Christ, nous avons cette réunion qui est faite, et même, souvenez-vous, les thèmes que l'apôtre Paul avait utilisés quelques versets plus haut, nous avons été adoptés, nous étions autrefois enfants illégitimes, étrangers, mais maintenant l'amour de Dieu manifestait à notre égard, et l'amour d'un père, et il nous a réunis en Christ pour être, et bien, enfants d'adoption. A partir du verset 11, on repart avec une longue phrase, il y avait déjà une très longue phrase qui avait commencé avec deux mots, « en lui », et au verset 11, on a une nouvelle phrase qui démarre avec « en lui », comprenez toujours, « en Christ ». « en lui », nous sommes aussi devenus héritiers. » Alors évidemment, cet héritage fait référence au fils d'adoption que nous sommes devenus, et c'est le privilège des fils que d'avoir un héritage. Nous avons été faits enfants de Dieu par adoption, et cela nous amène des privilèges, à savoir, il y a un héritage. « Nous sommes devenus héritiers ». Ce n'est pas simplement un titre, nous ne sommes pas juste des enfants adoptés, qui ont le droit d'être dans la maison du père, mais nous avons tous les privilèges de fils légitimes, à savoir, l'héritage. En lui, nous sommes donc des héritiers. Et l'apôtre Paul reprend le thème de ce plan que Dieu avait préparé d'avance, « ayant été prédestinés suivant le plan ». Donc ici, cette prédestination dont il est question, nous dit que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que nous sommes devenus héritiers, était quelque chose qui avait été prévu, prédestiné, préparé. Il y a un plan derrière. La prédestination ici ne concerne pas « je choisis lui et pas lui », mais la prédestination ici concerne donc ce plan que Dieu a fait, et on a le détail dans la suite du verset, « ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté ». C'est donc d'après la volonté de Dieu que le plan est mis à exécution. On en reparle demain. Sous-titrage ST' 501